C'est marrant Yvonne, cette conviction. Mais c'est... Bonjour Yvonne, bonjour. Une conviction qui accompagne souvent les personnes qui arrivent à avoir des destins exceptionnels. Vous avez grâce à la musique réparé vos propres blessures, mais vous réparez les blessures des autres en chantant. Parce que vous faites en sorte qu'ils s'évadent, je trouve ça extraordinaire. Alors, derrière tout grand homme, enfin même sur le tard, parce que vous dites que c'est à 33 ans ou 34 ans que vous avez connu la gloire, il y a bien sûr la transmission de votre père, mais il y a surtout une maman derrière qui croit quand même en son fils, qui croit quand même que de toute façon il va réussir quand vous lui dites faites-moi confiance, mais elle a des confiances en vous. Parce qu'une réussite, derrière cette réussite artistique, il y a souvent l'ombre d'une mère qui plane et une petite rivalité avec le père qui s'inscrit à l'adolescence. Vous, peut-être que finalement vous avez choisi un autre domaine que votre père parce qu'il fallait que vous fassiez du lyrique là où il avait fait un petit peu de la variété. Vous étiez en rivalité avec lui et c'est quand même pas un hasard que finalement cette passion a pris une ampleur extraordinaire quand vous aviez 13 ans alors qu'ils se sont séparés. Il y avait une place à prendre et vous l'avez prise pleinement. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de psychothérapie parce que quand on vous entend, bon moi je suis fan parce que je suis fan d'opéra, c'est vrai que vous transportez l'autre avec une voix qui est vivante. C'est-à-dire qu'on ne voit pas votre corps, votre voix est corporisée, elle est entièrement portée par vos émotions. Voilà, Yvonne est fan. Transportée, transportée. Ça vous parle tout ça, vous qui n'avez pas fait de psychothérapie ? Non, ça intéresse beaucoup, oui, oui, bien sûr ça me parle. Oui, c'est vrai, je me retrouve exactement dans ce que vous venez de dire et certainement après la rivalité avec le père, je ne suis pas sûr. Alors c'est inconscient. Au contraire, moi j'ai voulu peut-être... Je ne suis pas jaloux de votre succès, votre père. Pas du tout, mon père. Il s'en réjouit. Il est là, papou. Passé outre, voilà. Non, non, il n'y a pas du tout ça, c'était plus... C'est vrai que je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'ai voulu ressembler à mon père ? On veut toujours faire... Quand son père est garagiste, on veut être garagiste, boulanger, voilà. Est-ce que j'ai voulu faire ça ? Puis après je me suis aperçu que non, j'avais une vraie passion pour ça. Votre frère à droite ? Oui. Pas mal, hein. C'est Richard Gere. Ouais, pas mal.